dans cette course ça fait pas aussi et c'est pas aussi impressionnant faut peut-être on peut peut-être le dire comme ça alors là effectivement en plus on a des on a la bentley speed 8 de deux générations différentes puisque la numéro 7 c'est celle qui a gagné en 2003 et la numéro 8 était au moins l'année c'est la numéro 69 pardon et c'est peut-être cette voiture qui vous pensez à la toyota gt1 de 98 il y a un petit quelque chose et c'était même la première version de la bentley en 2001 qui avait d'ailleurs cru donner des hallucinations à andré de cortenze le concepteur de la toyota gt1 qui a cru revoir bel et bien une toyota gt1 la première fois qu'il a vu la première version de la bentley en 2001 toute noire brut de carbone dans une voie d'estende alors au volant de la bentley numéro 69 qui est donc la plus ancienne maintenant après oui le débat est engagé quel est le look que vous préférez effectivement parce que on va dire l'esprit toyota bis ou l'esprit un peu plus plus moderne peut-être de la bt moi j'avoue que je préfère quand même la version 2003 la bnw qui servait de safety car est rentrée dans la voie d'estende ces drapeaux jaunes là toujours disent rien qui va il faut pas c'est un beau juste avant passer sur la ligne voilà d'accord ok c'était drapeau vert sous la passerelle oui c'est ça on met le drapeau jaune jusqu'à 100 m avant le départ d'accord c'est parti donc la mg a conservé davantage devant les deux bentley le premier virage qui passe sans encombre pour tout le monde tout de suite quand même une bataille avec la maserati qui n'oublie pas de passer à l'attaque tout de suite tommy newton oui portant éminent spécialiste de cet mg lola qui a piloté une petite demi douzaine de fois ou une quatre heures du monde voilà donc la mg la bentley numéro 7 oui piloté par shawn lean le pilote anglais puis derrière mais au niveau j'étais là la stone martin elle est elle est bien et aux avant postes sorti de la fameuse collection et donc cette cette initiative privée qui a qui a bien marché puisqu'on a vu des 550 maranellos en piste jusqu'en 2007 2008 à peu près alors que sa première apparition aux 24 heures du monde donc sous la bannière de k-racing development pro rive remontait à 2002 avec un très très long leadership dans sa catégorie à son amour alors le classement qui défile fait état du classement gt seulement donc c'est un peu plus loin dans le classement on n'apparaisse pas là la bentley ou la ou l'amg donc écoutez là il ya un petit souci quand même je pense mais ça nous empêche pas de découvrir et de déguster ces belles images donc là c'est une bataille entre la ferrari 66 et c'est une riley scott à la la numéro 1 numéro 0 1 très précisément la voiture trouve la voiture qui est donc en tête même si dans le classement officiel figure en douzième position mais non elle est devant c'est donc un petit petit malentendu chronométrique j'ai envie de dire ou de gestion du temps mais alors attendez 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 parce que la bentley elle est bien loin je trouve surtout avec des slow zones la numéro 20 là qui a 18 secondes soudain d'avance sur la bentley ça me semble beaucoup quand même c'est à dire qu'il n'y a pas eu ralentissement dans la slow zone tout à fait oliver gavin aussi ne l'oublions pas non plus exactement alors ça rentre au stand pour bentley oui et pour la stone martin aussi du duo goethe et hall toujours associés qui a le temps sur la bentley un peu trop vite dans la zone de la pitlane c'était limite bon donc ces premiers arrêts obligatoires ont commencé la maserati également est annoncé dans les pits et donc là c'est là c'est la fameuse bentley de seuil à la riz de mister john of be toujours on vous rappelle théoriquement c'est toujours l'amg numéro 20 qui est en tête voilà donc nous nous regardons directement la quatrième place la 20 la 7 en quelque sorte deux départ ont été donnés vous comprenez il ya eu un départ gt qui a donné avant un départ des voitures qui étaient sur les premières lignes donc voilà la petite confusion mais la mg même avec cette confusion de ce double plateau elle est quand même en quatrième position sur notre classement donc peut-être qu'à la fin ça va ça va revenir bien et là on va bien récupérer sa première place alors eric maris il a concédé quelques hectomètres alors on va dire par rapport à son adversaire et là on arrive dans une zone en plus une zone lente avec un petit peu de trafic attention ça allume en violet sur les écrans par rapport à la bentley numéro 69 peut-être soleil harry au volant en tout cas ça vient de on vient de signer un 3 49 2 et il ya que quatre secondes d'écart entre les deux bentley peut-être que la bentley française j'ai envie de dire pourrait revenir sur la bentley anglaise voilà la voiture donc qui pour nous on n'est pas fou quand même est bien en tête de cette course c'est la mg ex 257 de l'année 2004 pilotée par monsieur glézel il ya une trafic oh bah voilà le trafic il y en avait et il fallait bien le négocier et ça s'est pas fait en douceur c'est moins que l'on puisse dire gros crash là et oui avant le retour vers la dernière portion c'est vrai que cette impression de ce cette gestion de trafic avec le pronto et les gt qui étaient devant on l'avait un petit peu évoqué quand même ça tapait fort oui c'est un drapeau jaune ou un drapeau rouge parce que vu l'endroit où il est sorti l'évacuation sera nécessitera peut-être bon oui et puis ça arrive vite à cet endroit là avant de bifurquer vers ce qu'il va mener jusqu'au stand slow zone minimum ça c'est sûr tout le côté gauche de la voiture est bien abîmé maintenant et vous voyez la bentley est pas loin derrière donc il n'y avait il n'y avait que quelques secondes mais là fait course très important et christian glézel à mon avis c'est alors voilà je dis pas que c'est de sa faute mais c'est sûr que il a essayé de passer dans un endroit où il fallait peut-être y aller un petit peu plus tranquillement et aller savoir si effectivement le pilot gt l'a bien vu aussi dans ses rétros ça c'est sûr la question elle est forcément posée ça c'est la gestion du trafic que ce soit en endurance historique ou en endurance moderne ça a très bien pu arriver dans une édition des 24h de l'an mais effectivement quand on a une voie de dégagement juste derrière voilà donc christian glézel en tout cas il est là jean-philippe et donc les deux bentley sont à la parade derrière mais à moins de 10 secondes les trois premiers de la course sont en 10 secondes bon faudrait voir quels sont les vrais incidents c'est éventuellement de ce crash mais pour l'instant glézel toujours en tête devant l'île et et john of bi hayari c'est ce qu'il y en a une bataille fratricide deux générations de bentley ça passe pour la française puisque c'est comme ça qu'on l'a qualifié la numéro 69 voilà changement de position pour la troisième place sur la piste mais enfin sur le classement mais la deuxième dans la réalité de cette course alors maintenant la question c'est ce que john of bi hayari ont les moyens de revenir sur glézel éventuellement la porsche l'acquis s'est bien écarté elle n'a pas pris de risque ou alors c'est plus que ça jean-philippe peut-être qu'elle a un problème est là je pense qu'elle a un problème effectivement oui oui non c'est ça partait d'un bon sentiment mais dommage je crois que c'est plus sérieux et donc certains pilotes audi à l'époque avait été versé chez bentley on a souvent dit que ce programme bentley c'était un programme du groupe dans son ensemble avec effectivement une sorte de voilà on évacue la porsche avec une sorte de de redistribution de quelques cartes en interne dans le groupe pour que ce soit bentley qui gagne plus par rapport à audi bon ce qui est sûr c'est que les conceptions étaient vraiment différentes même si peut-être qu'il y avait des des synergies bien sûr mais à mon avis il y en a forcément eu puisque souvenons-nous en 1999 premier appareil souvenons-nous indépendamment il y avait deux prototypes ouverts et deux prototypes fermés R8R et R8C donc on peut éventuellement considérer que il va paraître la Toyota GT1 tout à l'heure mais la bentley victorieuse en 2003 peut être aussi une lointaine descendante de l'audi R8C et cette année là par exemple un pilote comme Tom Christensen se retrouve chez bentley il y avait eu un jeu de chaises musicales c'est pour ça aussi qu'on voyait bien que c'était un peu la même famille quoi et il a le bonheur de gagner de nouveau il avait vraiment envie de se retrouver toujours dans la future voiture qui gagne il est pratiquement Tom Christensen oui et en plus effectivement on a retrouvé un autre pilote qui est devenu aussi par la suite un des piliers de la famille Audi Dindo Capello bien sûr qui était le coéquipé de Tom Christensen et de Guy Smith aussi le britannique pour leur victoire en 2003 il faut noter d'ailleurs que cette année là donc nous avions deux bentley pour la gagne et que les Audi qui étaient en piste étaient des Audi privés c'est vrai oui oui officiellement j'allais dire officiellement ils étaient privés officiellement tout du moins voilà tout à fait on va gagner la catégorie GTE pro quoi comme au bon vieux temps attention au trafic peut-être que Eric Maris pourrait en profiter avec une voiture qu'il va falloir aller qui est doublé là retour en tête donc là voici l'AMG numéro 20 de Christiane Geisel qui a donc connu une grosse frayeur tout à l'heure mais c'est pas lui qui a subi le plus évidemment ce contact c'est la Porsche qui est partie dans le mur et apparemment pas trop de bobou ou pas de changement de rythme pour cette AMG elle continue sur sa lancée et nous sommes officiellement dans la dernière minute de course donc au prochain passage sur la ligne théoriquement le drapeau à Damier sera abaissé parce que il n'aura pas le temps de retamer un nouveau tour Christiane Geisel un petit peu d'ambiance pour le plaisir des oreilles quand même oui l'année 2004 donc à l'honneur cette année là c'est l'équipage Capello Christensen encore eux et Seiji Ara qui l'avait remporté donc un autre pilote japonais vainqueur au Mans avec l'Audi Team Go voilà donc c'est bien calculé là pour le passage sur la ligne voilà il vient juste de passer juste donc Christiane Geisel remporte cette course Endurance Racing Legends et il aura été en tête de bout en bout n'en déplaise au life timing et les deux Bentley donc n'ont pas réussi à gagner et c'est bien cette AMG qui s'impose les Bentley terminent respectivement deuxième et troisième à 7 et 21 secondes mais le meilleur tour en course a bien été signé par la Bête des Françaises et sans doute Soleil Harry en 3'47'726